Par exemple les journaux, alors je vous ai pris un morceau parce que les journaux c'est bien aussi, vous en avez déjà vu un bout là, voilà, ça c'est un peu vieux cet été, il y a toujours des trucs formidables dans les journaux. Voilà par exemple des plaisanteries que personne n'a jamais osé faire. En pain reprend son empire en main. C'est un mec à qui on a coupé un doigt ça. Faut quand même les faire ces plaisanteries là, hein. Faut quand même y aller, hein. Alors par exemple vous avez la télévision. T'es prêt, tu tournes ? Bon, tu veux que je te fasse le clap ? Non ? Ça va ? Comme ça là ? Attention t'es prêt ? Hop, une, deux, trois. Dans le monde de Macron, on a appris, grâce à nos confrères du monde, qu'à France Télé, on était rémunérés en fonction des sujets abordés. Exemple, plus on parle d'Europe et plus on parle de diversité, mieux c'est. Et on a une petite prime variable, un intéressement. Faut quand même les faire ces plaisanteries là. Faut quand même y aller, hein. Oui, on connaissait la prime au mérite, la prime au résultat, la prime aux audiences, ça existe dans des médias privés, l'intéressement. Mais voilà, la prime au sujet traité. Les rédacteurs en chef de France 2 et France 3 sont incités financièrement à parler davantage d'Europe, de diversité ou d'outre-mer. En fait, c'est parler d'Europe quoi qu'il en coûte. Et alors, le problème c'est que c'est le secrétaire d'État aux affaires européennes, en gros, qui l'aurait demandé, Clément Beaune, puisqu'il avait appelé le 17 septembre dernier à l'Assemblée nationale, à renforcer les mécanismes qui conduisent nos chaînes publiques à parler davantage d'Europe. Alors, c'est bien, mais quelle Europe ? C'est-à-dire que Clément Beaune, c'est un politique. Si un politique demande à des journalistes de parler d'Europe, et ces journalistes, il faut mieux les payer parce qu'ils parlent d'Europe, c'est parler de quelle Europe ? Donc ça va poser des questions, bien sûr, sur l'indépendance des journalistes du service public, cette histoire. Gilles-William Gonadal. Je passe mon temps à vous dire ici que l'audiovisuel de service public est gangrené par l'idéologie. Ça serait des chaînes privées, je ne dirai rien, mais ce sont deux chaînes. Pardon de vous dire, moi, je ne suis pas européen. Je suis souverainiste, d'accord ? Je suis peut-être le roi des cons. J'ai peut-être totalement tort, mais c'est ainsi. Or, moi, je paye mon éco dans le cadre d'une redevance obligatoire, fiscale, et donc je suis copropriétaire de France 2 et de France Inter. Et je lis, et je lis, c'est vraiment orwellien. Le fameux secrétaire d'État aux affaires européennes, il dit, je vous le cite, M. Beaune, cherchons tous les moyens possibles de contrainte ou de pression pour arriver à cela, pour parler de l'Europe. C'est une obligation de service public. Il y en a un autre qui dit, il faut peupler l'imaginaire européen, créer des images qui y soient associées. En matière culturelle, l'Europe est quasiment une tierve vierge. Regardez le succès du livre de Philippe de Villiers. Jusqu'ici, seuls les populistes ont su trouver le storytelling pour intéresser à l'Europe. Mais Philippe de Villiers, c'est un particulier, il dit ce qu'il veut. Là, on est dans le service public. On est censé avoir toutes les opinions. Je refuse, vous comprenez pourquoi je me bats ? Je refuse que l'audiovisuel de service public idéologique, parce qu'il parle aussi de la diversité, etc. Donc, pro-immigration, pro-Europe, m'impose à moi, impose à mes amis, un monde orwellien où on nous obligerait à penser dans un certain sens. Et là... Après, tu n'es pas obligé de regarder le service public. Non, mais c'est à moi. Tu payes, mais tu n'es pas obligé de regarder. Mais si vous me... Attendez les enfants, supprimez-moi demain matin à 9h, la redevance obligatoire, vous ne m'entendrez plus sur ce sujet-là. Vous ne m'entendrez plus. Je me battrai dans le privé. Mais donc, je veux dire, c'est véritablement un scandale. Le scandale, c'est qu'il n'y ait pas. Le scandale, c'est qu'il n'y ait pas scandale. Ça va ? Bon. Il faut tout faire ici. Pour le CSA, ça ne pose pas un problème, ça ? Non, non. Parce que ça influe quand même sur la ligne éditoriale, si je comprends bien. C'est une bonne cause. Parce qu'on va te dire, c'est bien de parler de l'Europe. C'est la bonne cause, il n'y a pas de sujet européen. Oui, oui, bien sûr. C'est la télévision, on ne peut pas dire la vérité. Il y a trop de monde qui regarde. Encore dans les journaux, on peut y aller un petit peu parce qu'on ne lit pas les journaux. Mais non, la télé, ce n'est pas possible. Lier le fond d'un propos à l'argent, à une prime, ce n'est pas problème d'éontologie. Ce que je ne comprends pas, c'est que les syndicats, je ne comprends pas pourquoi les syndicats de journalistes ne sont pas vendebous. Ah bon ? Tu n'as pas un petit... Nos amis de la SNJ devraient être vendebous. J'adore ta pression d'esprit. Mais tu sais bien que je ironise. Oui, bien sûr. Joël Lagosseri. Non, moi, je ne comprends pas pourquoi déjà on donne une prime pour faire son travail. Puisque pour moi, c'est le service public. Donc le fait qu'ils parlent d'Europe, pour moi, ça devrait couler de source. Alors à quelle hauteur, ça je n'en sais rien, mais ça devrait couler de source. Le fait qu'il y ait de la diversité, pour moi, ça devrait couler de source. Et qu'on parle de l'outre-mer, pareil, même si c'est ce qu'ils ont fait de France O. Mais pareil. Ils ont supprimé l'outre-mer. Voilà, exactement. C'est quand même le paradoxe. C'est ce que je ne comprends pas. Et après, ils feront des primes pour qu'on parle de l'outre-mer. Et puis après, je vous paye encore en plus pour parler de la France. Donc moi, je ne comprends pas, je comprends absolument ça. Sur l'Europe, il n'y a pas besoin de faire de la propagande, entre guillemets, européenne. Si l'Europe avait été efficace sur des sujets, tels que la crise migratoire, par exemple, où elle a été complètement absente, où ça a été aussi le fiasco. Si l'Europe était efficace sur tout ce qui touche vraiment au quotidien. La santé, même. La santé, ce n'est pas une compétence européenne. Oui, c'est vrai, mais néanmoins, ils se sont exprimés dessus. Je pense que si l'Europe avait démontré une certaine efficacité, une solidarité sur le plan fiscal, par exemple, sur tous ces plans-là, à ce moment-là, on n'aurait pas besoin de payer des gens, donner des bacs chiches, pour moi, c'est un bac chiche, même si c'est... Donner des bacs chiches pour qu'on puisse parler d'Europe. Il n'y a pas besoin de parler d'Europe si l'Europe fait son boulot. Mais moi, le souverainiste qui parle, te dira, c'est mon point de vue, c'est que l'Europe, elle n'est pas naturelle. Moi, je ne parle pas allemand, par exemple. Moi, dans un match Brésil-Allemagne, je suis pour le Brésil. L'Europe, je suis l'Europe du temps du général de Gaulle. Chaque État est en souverain. Je suis pour l'État national. C'est mon droit le plus strict. C'est vrai, mais on a quand même fait une Europe économique, on va dire. Une Europe économique. D'accord, et on a refusé Maastricht. Voilà. On a refusé Maastricht, qu'on nous a imposé par la bande, par le traité de Lisbonne. Tout cela me révolte. Et on paye des gens, on paye des fonctionnaires pour justement me bourrer la... Non, mais tu peux parler de l'Europe en ayant plusieurs points de vue. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de parler de l'Europe. Effectivement, ce qui est un peu embêtant, c'est que ça vient après l'intervention d'un ministre qui dit qu'il faut parler de l'Europe. Or, Clément Beaune, on imagine... Clément Beaune, il veut qu'on parle de l'Europe par la contrainte. La contrainte ou la pression. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors, ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous. On vous a pas demandé. Allez, hop, circulez, allez, hop. C'est un endroit, il y a des mecs qui viennent pour s'autoriser à penser les trucs. Qu'est-ce que tu fais, là ? Ben, je vais peut-être m'autoriser à penser un truc. Mais j'hésite parce qu'après, je vais peut-être m'engueuler. Je sais pas. Mais demande aux artisans, demande aux agriculteurs, demande aux monde qui investit ce qu'ils pensent de l'Europe. Parce qu'à part de donner des dimensions de la rotondité de l'œuf ou la longueur des pattes de poulet, si tu veux, je sais pas à quoi ça sert. L'Europe, ça est aussi... Non, mais t'as le droit d'être européen. Ce que voient les gens, c'est qu'à chaque fois, l'Europe leur prône des procédures extrêmement difficiles à respecter, leur alourdit la vie, etc. Donc, effectivement, parler de cette Europe-là, la rendre belle en quelque sorte, je comprends qu'on veuille améliorer, qu'on paye mieux les gens qui font ça, parce que c'est très difficile quand même. Non, mais rigolez pas, c'est avec votre pognon.